Bonsoir donc, merci d'être venu presque aussi nombreux ce soir. Donc ce soir je vais vous parler d'amélioration continue. Alors, avant de commencer, petite question, qui parmi vous pratique l'agilité ? Petit levage de main, d'accord. Ce n'est pas suffisant. D'accord, donc une moitié à peu près. Qui parmi vous pense que son équipe est dans une démarche d'amélioration continue ? Une personne ? Ah, deux ! Trois. Trois et demi, d'accord. Ok. Alors, avant de commencer, pour ceux qui auraient la chance de ne pas me connaître encore. Donc voilà, c'était ça l'effet de zoom dont je vous parlais. Les gens risquent d'être malades, mais je vous rassure, c'est le seul. Après, j'ai été beaucoup plus sobre. Donc, je suis Sébastien Manetrier, je travaille à SOAT depuis 4 ans et demi au sein de SOAT Agile, où je suis coach et formateur, et où je donne des conférences dans la joie et la bonne humeur. Voilà, pouf, ça s'est passé. Donc, on va parler d'amélioration continue. L'amélioration continue, c'est quelque chose qui est vraiment au cœur des processus Agiles. Pour ceux qui ont un petit peu étudié la question, ça fait partie des 12 principes Agiles, on le rappellera un petit peu plus tard. L'équipe doit régulièrement s'arrêter, se poser, réfléchir à ce qu'elle fait et essayer de trouver des moyens d'améliorer sa manière de travailler. Bon, c'est bien, mais on peut aller beaucoup plus loin que ça. Et ce que je veux essayer de vous montrer avec cette conférence, c'est que l'amélioration continue, ça peut aller largement au-delà du cadre d'une équipe IT. D'accord ? Donc, le plan de cette formation, déjà, premièrement, on va quand même se poser la question, enfin, pourquoi s'améliorer ? Après tout, si ça se trouve, on est déjà bon et ça ne sert à rien de faire des efforts en plus. On va revenir sur, pour ceux qui font un petit peu d'amélioration continue, pour ceux qui font de l'Agile, ce qui va vous être, je suppose, le plus familier, l'amélioration au sein de votre équipe. Donc, on parlera brièvement des rétrospectives. Je ne vais pas m'étendre trop longtemps dessus non plus, mais on évoquera tout ça. Ensuite, on va prendre un petit peu de recul et on va parler d'amélioration, cette fois de processus. Se dire que sur un projet en entier, il n'y a pas qu'une équipe qui travaille, il y a plusieurs composants, plusieurs équipes. Et donc, voir s'il n'y a pas aussi moyen de mettre en place de l'amélioration continue à ce niveau-là, entre les équipes. Et puis, on va prendre encore un petit peu plus de recul et on va voir, au sein d'une organisation de manière globale, même avec des gens qui ne travaillent pas forcément les uns avec les autres, est-ce qu'il n'y a pas moyen de mettre en place de l'amélioration. Et au final, on se dira que l'amélioration des processus, c'est bien, mais l'amélioration des gens, c'est pas mal aussi. Et on parlera donc de politique de montée en compétences. Je vous préviens tout de suite, il y aura au moins deux messages d'auto-promotion à l'intérieur de cette formation. Qui seront par là et par là. Donc, premièrement, pourquoi s'améliorer ? C'est le grand classique, le start with why. Avant de commencer à faire quelque chose, on va peut-être déjà se demander pourquoi on le fait, pourquoi on doit le faire. Et puis, d'où ça vient aussi, ce mouvement d'amélioration continue. Donc, l'amélioration continue, comme énormément de choses dans l'organisation du travail de la deuxième moitié du XXe siècle jusqu'à nos jours, c'est quelque chose qui a été théorisé chez Toyota. Dans les années 50, par un monsieur qui s'appelle Taichi Ono. Donc, on appelle ça le Kaizen. Et donc, voilà. L'idée, c'est deux idées qui vont vraiment nous guider sur la voie de l'amélioration. C'est de se dire, ok, on est peut-être bon, mais si on ne change rien, les autres vont devenir meilleurs que nous. Donc, on est obligé de s'améliorer. D'accord ? Il y a toujours de la concurrence. Donc, il faut qu'on fasse mieux. Et il y a toujours moyen de faire mieux. D'accord ? On a besoin de faire mieux, mais rassurons-nous, il y a toujours moyen de faire mieux. D'accord ? C'est vraiment les deux grandes idées sur la démarche d'amélioration de Taichi Ono. Bon, accessoirement, Taichi Ono a aussi dit qu'un bon manager devait être comme un ninja. Vous en faites ce que vous voulez. Moi, je suis totalement fan de cette citation. Bien. L'amélioration continue dans le monde de l'industrie dès les années 50. C'est avec ce genre de méthode que Toyota est devenu numéro un mondial des producteurs automobiles dans les années 50. Ces méthodes ont ensuite été généralisées dans l'ensemble des industries automobiles, puis l'ensemble des industries tout court, au fur et à mesure du temps, sous le nom du Lean. Au sein du Lean, il y a plein de choses, mais entre autres, cette notion d'amélioration continue est très importante. Et donc, cette notion d'amélioration continue a été reprise en 2001 dans le Manifeste Agile. C'est le douzième des principes, donc on l'a dit, à intervalles réguliers, l'équipe réfléchit au moyen de devenir plus efficace. Et l'idée, c'est pas juste de réfléchir, mais bien évidemment de porter cette réflexion en action. Donc, deux idées maîtresses, quel que soit le processus que l'on considère, on peut toujours faire mieux. Il y a toujours moyen de s'améliorer. Donc, faisons-le. Et, deuxième idée, éventuellement, si par le plus grand des hasards, on avait réussi à atteindre le summum du top du top de l'organisation, et qu'on ne pouvait pas faire mieux, on ne peut pas faire mieux à un instant T. Mais le monde autour de nous évolue, et va nous forcer de toute manière à nous améliorer. Notre process qui était très très bien hier, aujourd'hui, le contexte a changé, on est obligé de le revoir. Alors, typiquement, vous êtes en plein dev, vous êtes sur un projet au long cours, et vous mettez en production votre première release. Forcément, il va falloir modifier votre manière de travailler. Votre super système de prise en compte des retours de recettes, où ça marche très très bien, on arrive à répondre en une semaine, les utilisateurs sont super contents, etc. Ouais, mais une semaine de temps de réponse quand on est en prod, c'est plus acceptable. D'accord ? Les bugs bloquants de prod, il faut les régler un petit peu plus vite que ça. Donc, il va falloir revoir notre process. Un exemple, parmi tant d'autres, de modifications externes qui nous forcent à faire de l'amélioration continue. Ok ? Seulement, voilà, l'amélioration continue, ça a un coût. Pendant qu'on est en train de s'améliorer, on n'est pas en train de travailler. Du moins, on n'est pas en train de produire de la valeur ajoutée. Ok ? D'accord ? Donc, il va falloir réfléchir les process d'amélioration continue en tant qu'investissement. D'accord ? C'est un investissement. On sait que ça coûte, on pense que ça va rapporter. Ok ? Donc, quand on a quelque chose qui coûte et qui devrait rapporter, en agilité, comment on fait ? Eh bien, on priorise par rapport à d'autres trucs qui coûtent et qui doivent rapporter. Ok ? Donc, l'amélioration continue. L'idée derrière tout ça, c'est qu'on ne va pas essayer de tout faire en même temps. Parce que sinon, on ne peut plus assurer notre travail de production habituel. Donc, on ne va pas essayer de tout faire en même temps. On va prioriser nos améliorations. Essayer de trouver les points qui bloquent. Et c'est sur cela, pardon, que l'on va travailler. D'accord ? Donc, on va s'améliorer. Bien. Maintenant, comment on va pouvoir s'améliorer ? Donc, si on se ramène au douzième principe du manifeste agile, l'idée, c'est de commencer par s'améliorer au sein de notre équipe. Voilà, vraiment le point le plus unitaire d'un projet. On est dans l'équipe. Alors, sous-entendu, dans un contexte agile, on va souvent parler d'équipe de développement. Donc, très bien. Commençons par notre équipe de développement. Alors, dans notre équipe de développement, ce que nous préconise, par exemple, Scrum. J'imagine qu'une bonne partie des gens ici sont familiarisés avec Scrum. Donc, ce que l'on préconise dans Scrum, c'est de faire, en fin d'itération, une rétrospective. Si vous travaillez sur un cycle de deux semaines, ça veut dire prendre une heure, toutes les deux semaines, pour se poser, réfléchir à ce qui se passe bien et trouver les actions qui permettent de pérenniser ce qui se passe bien. Réfléchir à ce qui se passe mal et trouver les actions pour que ce qui se passe mal ne se reproduise plus. Et réfléchir à ce qu'on pourrait essayer d'innovant. Ça ne coûte pas très cher. Généralement, on peut avoir un gros bénéfice. Évidemment, le but du jeu, c'est de sortir de là avec un plan d'action. Alors, une rétrospective, il y a plein, plein, plein de manières d'en faire. Oui, et là, j'ai loupé un point. Mais on verra ça tout de suite après. Donc, l'idée, pardon, derrière la rétrospective, c'est de faire ça collaborativement. La démarche de la rétrospective est par du principe que ce sont les gens qui font les choses, qui ont la meilleure connaissance des process, qui ont la meilleure vision, si on leur laisse le temps de prendre du recul, de dire ce qui ne va pas dans le process. D'accord ? Donc, c'est eux qui doivent être porteurs de l'amélioration. Ce sont les mieux placés pour le faire. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point derrière cette idée de collaborativement, c'est aussi le côté pète de mule qu'on a tous à des degrés divers. Si moi, consultant externe, je vous explique que c'est comme ça qu'il faut que vous fassiez pour vous améliorer, vous avez peut-être m'envoyé pètre. Vous aurez probablement raison. Si la décision vient de vous, si c'est vous collaborativement au sein d'une équipe qui avait décidé de tiens, ça serait vraiment bien qu'on fasse ça, il y a beaucoup plus de chances que l'action soit menée. D'accord ? Donc, l'idée derrière la rétrospective, c'est vraiment de travailler collaborativement, ensemble, c'est décidé par les gens qui font. Ok ? Donc, je reviens là où je voulais en venir. Nos rétrospectives, on peut les classer en quatre types. Alors, ce n'est pas du tout un classement officiel, c'est un classement qui est sorti d'une réflexion entre coach de SOAT. Donc, ce que je vais vous présenter là, je vais être assez rapide. L'idée, c'est vraiment d'avoir une vue synthétique de tout ce qu'on peut faire en amélioration continue. Si ce point précis vous intéresse, on a donc autopromo numéro 1. Vous pouvez trouver une vidéo de Pascal Poussard et moi-même qui présentons tout ça beaucoup plus en détail. Cette vidéo qui doit s'appeler « Booster vos rétrospectives », je crois. Donc, je vous en joins très fortement à la regarder. Quoi qu'il en soit, basiquement, on a quatre types de rétrospectives. On va avoir les rétrospectives exploratoires, c'est-à-dire, c'est la rétrospective de base, c'est celle où on va regarder. On va regarder ce qui s'est passé depuis un délai, depuis un passé proche et on va voir les enseignements que l'on peut en tirer. On va avoir les rétrospectives plus ciblées qui vont plus s'être focalisées sur la résolution d'un problème en particulier. On va avoir, je suis assez fier de cette expression, les rétrospectives anticipatoires. Ça pose un débat. L'idée d'ailleurs, la rétrospective anticipatoire, qui est un très joli oxymore, c'est-à-dire, on ne va pas regarder le passé, on va plutôt essayer de se projeter dans l'avenir. Et on va voir si on ne peut pas éviter des murs, anticiper des risques. Et enfin, on va voir que tous ces types de rétrospectives, on peut les faire au sein de l'équipe, mais on peut aussi convier des gens. Alors, sur le premier, je ne vais pas forcément m'attarder trop longtemps. Je pense qu'une bonne partie d'entre vous connaît déjà tout ça. Le KeepDropStart, ça parle à qui ? Ne soyez pas timides. Oh, seulement ? Ok. Alors, le KeepDropStart, c'est la manière la plus classique de faire une rétrospective. On se pose autour d'une table et on réfléchit à ce qui s'est mal passé, ce qui s'est bien passé, ce qu'on pourrait tenter. Concrètement, ça va se passer comment ? Chaque participant prend un paquet de post-it, on écrit une idée par post-it, des choses qui sont bien passées, mal passées, des choses qu'on pourrait essayer. Et on écrit. Voilà. Autant d'idées qu'on veut. On colle tout au tableau, on regroupe par idées et le piège de la rétrospective, c'est d'essayer de résoudre tous les problèmes en une seule fois. Ça ne marche pas. Si vous sortez d'une rétrospective qui aura probablement duré 12 heures avec un plan de 243 actions à mettre en place d'ici à deux semaines, rien ne se passera. Et vous êtes à peu près certain que personne ne viendra à votre prochaine rétrospective. Donc l'idée, c'est, on l'a dit, on va réfléchir en termes de retour sur investissement, on va prioriser les choses. Dans tout ça, quels sont nos problèmes les plus pénibles ? Quels sont les gains les plus importants qu'on entrevoit ? Donc on va prioriser sur tous nos post-it et comment on va faire ? On va tout simplement demander aux gens de voter. Par exemple, une technique que j'aime bien faire, c'est chaque personne a trois jetons de vote, trois bâtons de vote, et on va mettre nos bâtons sur les post-it qui nous intéressent. Chaque personne vote, et puis tout bêtement, on parle des post-it où il y a eu plus de votes. Et l'idée, encore une fois, ce n'est pas de parler d'un problème juste pour se plaindre, c'est d'arriver à en tirer une ou deux actions concrètes à mettre en place derrière. Donc le keep drop start. Alors évidemment, on n'aura pas le temps de parler de tout, ce n'est pas grave. On aura parlé des points principaux, on sortira de là avec quatre, cinq actions à mener, qui là ont pour le coup beaucoup plus de chances d'être menées. Et le reste, on en parlera peut-être à la prochaine rétrospective. Si les sujets reviennent à la prochaine rétrospective, eh bien ok, parlons-en, si les gens votent dessus. D'accord ? Toujours cette idée de, on ne peut pas tout résoudre en même temps, on va aller soigner là où ça fait le plus mal. Donc le keep drop start. Bon après, il y a plein plein d'autres manières de faire. L'idée étant toujours la même, c'est vraiment de se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé avant, et comment on peut améliorer les choses ou pérenniser les choses. C'est toujours le même principe, c'est décliné sur plein plein de manières différentes. Le génie, vous trouvez un article sur le blog de SOAT sur le sujet. D'ailleurs, vous pouvez trouver trois, quatre formats de rétrospective sur le blog de SOAT qui sont assez innovants. Ça peut être intéressant de changer de format de temps en temps, ça permet de regarder les problèmes sous un angle différent. Bon, en tout cas, vous voyez l'idée, on se pose, on regarde, on trouve des actions. Bon, ça c'est bien quand on n'a pas trop d'idées en tête. Quand on veut prendre la température du projet, quand on cherche des pistes d'amélioration. Mais des fois, ce n'est pas nécessaire. Le problème, tout le monde le connaît. Le problème, il nous pourrit la vie en permanence. Et c'est ça qu'on veut attaquer, c'est ce problème-là dont on veut parler. Très bien, donc on peut faire des rétrospectives ciblées sur un problème connu. La rétrospective ciblée sur un problème connu, on va s'appuyer sur toute une littérature qui s'appelle le problème solving en anglais. Alors, autre autopromo, il y a un article sur le problème solving sur le blog de Soat. Bon, je vais vous parler rapidement de trois techniques. Ma préférée, la technique des six chapeaux, qui ne nécessite pas vraiment d'avoir six chapeaux de couleurs, mais vous pouvez les employer quand même. L'idée derrière cette rétrospective, c'est de se dire que quand on est tous autour d'une table en train de parler d'un problème, on n'est peut-être pas sur la même longueur d'onde. « Moi, je suis en train de vous parler de mon ressenti quand toi, Anne-Laure, tu es en train de me parler de faits concrets. Et toi, Cécile, tu es en train de me filer des stats. » Donc, on ne parle pas de la même chose. On ne va pas se comprendre, on ne va pas réussir à avoir une solution. Donc, l'idée derrière cette technique, c'est de se dire qu'en gros, on a six attitudes face à un problème. Très bien. Disons-le. Là, pendant dix minutes, on va parler du ressenti. Ok. Mais on est tous sur la même longueur d'onde. On parle du ressenti. Très bien. Donc, je mets métaphoriquement mon chapeau rouge. Ou si vous êtes joueur, mettez-le vraiment. Et on parle du ressenti. Parfait. Ça, c'est fait. Très bien. Maintenant, on change de chapeau. De mémoire, je mets le jaune. On donne l'effet. Ok. Donc, concrètement, maintenant que ce serveur d'intégration qui n'arrête pas de planter, ça saoule tout le monde. Très bien. On a bien compris. Maintenant, factuellement, quels ont été les problèmes ? Est-ce qu'on peut compter le nombre de mises en prod loupées ? Est-ce qu'on peut... On donne du fer. Ok. Donc, voilà. À chaque fois, on va vraiment changer d'état d'esprit pour essayer de tous se focaliser, de tous parler de la même manière. Donc, la méthode des six chapeaux. Le brainstorming. Alors, le brainstorming, c'est une expression maintenant qui est passée dans le vocabulaire commun. Néanmoins, un brainstorming, ça a un sens précis au départ. Ce n'est pas juste on réfléchit sur un sujet. Le brainstorming, c'est une manière de réfléchir à un sujet. En deux mots, c'est j'élargis, je rétrécis. C'est-à-dire, je commence par avoir la parole la plus libre possible en essayant de donner toutes les pistes possibles de réflexion sans me brider, sans jugement de la part des autres autour de la table. Et dans un second temps seulement, je rétrécis sur des solutions qui semblent réalistes. Donc, voilà. Et à chaque fois, on peut faire ça successivement. Voilà. Le brainstorming, une autre manière d'aborder des problèmes. Le 5 pourquoi, qui est assez connu aussi. L'idée étant de, face à un problème, on va essayer de trouver la cause racine. Pas juste essayer de soigner les symptômes. Dans ce cas-là, ça veut dire que le problème, il va revenir un petit peu plus tard. Mais vraiment, soigner la maladie. D'accord ? Donc, voilà quelques techniques de problème solving qui peuvent vous aider lors de vos rétrospectives quand vous avez vraiment un problème qui vous pourrit collectivement la vie. La troisième possibilité que l'on va souvent utiliser à des moments clés du projet. La troisième possibilité, c'est le côté anticipons. On est face à un gros changement. On va bientôt faire notre première mise en prod. Ou pourquoi pas, d'ailleurs, on débute notre projet. Qu'est-ce qui risque de nous arriver ? Quels sont les problèmes que l'on pourrait rencontrer ? Et essayons de réfléchir ensemble à comment on va pouvoir les lever. Alors, deux techniques. Il y en a d'autres. Le speedboat et Remember the Future. Vous les trouverez décrits très en détail avec d'autres techniques dans le livre Innovation Games de Luc Oman que l'on a au bureau, soit à Tagile, si ça vous intéresse de venir le feuilleter ou de l'emprunter. Il n'y a pas de souci. Le speedboat. L'idée, c'est que notre équipe, elle est dans un bateau. Et ce bateau, il a un objectif. Une mise en prod le 15 décembre. C'est un objectif. Très bien. On va essayer de réfléchir collectivement. Notre bateau, qu'est-ce qui le freine ou qu'est-ce qui risque de le freiner ? Ok. Donc, en gros, on va essayer de trouver c'est quoi ? Les encres. Quelles sont les encres qui freinent notre bateau ? Et notre bateau, il a des voiles qui lui permettent d'avancer. On va réfléchir. Quels sont les éléments qui vont nous aider dans notre projet, qui vont nous aider à atteindre notre objectif ? Ok. Donc, pareil, avec des post-it, etc. On colle, on regroupe. Et sur les encres, on va réfléchir en fait, en termes de ces encres, est-ce qu'elles sont impactantes ou pas ? Est-ce qu'elles nous freinent beaucoup ou pas ? Et ces encres, est-ce qu'elles sont dures à enlever ou pas ? Et on peut rajouter une troisième dimension. Et ces encres, est-ce qu'elles sont avérées ou est-ce qu'elles risquent d'arriver ? Et si oui, avec quelle probabilité ? Et donc, en classant toutes nos encres comme ça, on va pouvoir, là encore, prioriser. Ok. Ça, c'est un truc qui nous freine beaucoup, qui va très probablement arriver, mais qui n'a pas l'air très très dur à faire sauter. Ok, on va d'abord attaquer ça. Et ça nous permet, là encore, de trouver comment prioriser nos actions. Ok. Remember the future, c'est une autre manière d'essayer d'anticiper les problèmes. C'est de se dire, ma mise en prod, donc, toujours du 15 décembre, ben voilà, on est le 16 décembre au matin. Et j'ai la tête à l'envers, parce qu'on l'a fait toute la nuit, parce que notre mise en prod s'est super bien passée. Bon. Pour arriver à ce résultat, qu'est-ce qui s'est passé la veille ? Alors, je ne vous parle pas de la beuverie, je vous parle de la mise en prod, donc, qu'est-ce qui s'est passé la veille ? Donc, ben, on a déposé tout ce qu'il fallait sur le bon référentiel. On a... Ok, et la veille, il s'est passé quoi ? Et la veille, il s'est passé quoi ? Et donc, c'est une manière de réfléchir pour essayer de construire un espèce de rétro-planning et d'anticiper les problèmes, de voir dans quel sens on doit ordonnancer les choses. Et puis même, tout simplement, mais est-ce que cette date, elle est étonnable ? Ou est-ce qu'on va arriver à un résultat qui nous dit, et donc, j'ai commencé à taper la première ligne de code le 15 août. Ah, problème. J'avais prévu de commencer demain. D'accord ? Donc, Remember the Future, qui est une autre technique qui permet là aussi de se projeter dans l'avenir et d'essayer de voir si ce qu'on a prévu tient la route ou pas. Donc, d'autres formats de rétrospective que l'on va généralement utiliser à des moments clés du projet. Enfin, Scrum nous dit que les rétrospectives, on les fait dans l'équipe. Et c'est bien. C'est bien, mais on peut aller plus loin. On peut demander à des gens ponctuellement de venir participer à nos rétrospectives. Alors, ça peut être pour différentes raisons. Ça peut, par exemple, être, on est face à un problème et je sais que toi, dans ton équipe, tu as rencontré le même problème et vous avez réussi à le résoudre. Viens partager ton expérience avec nous et on va discuter ensemble, voir si c'est possible de faire la même chose dans notre équipe. Donc, faire venir un expert éventuellement. Ou alors aussi focaliser sur une interaction particulière. On est en relation avec une équipe de prod. Ça se passe plus ou moins bien. On va faire une rétrospective avec une ou deux personnes de l'équipe de prod. On va essayer de mettre à plat, de clarifier, d'améliorer notre process de mise en production. Donc, on peut faire des rétrospectives comme ça avec des invités. Et donc, je le rappelle, le but du jeu de la rétrospective, ce n'est pas juste de discuter ensemble pour râler. C'est vraiment de mettre en place un plan d'action réaliste et atteignable. C'est-à-dire donc avec un nombre d'actions limité. Ça ne sert à rien d'un plan d'action pléthorique. On ne le tiendra jamais. Donc, une action, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui doit être le leader de cette action. C'est un objectif précis. Je sais quand est-ce que j'ai réussi à mettre en place cette action ou pas. Et un délai, je suis censé le faire pour dans deux semaines. On va suivre nos actions. Généralement, pendant le stand-up meeting, on peut... Alors, pour ceux qui mettent en place du management visuel, sur votre tableau blanc, vous aurez noté les différentes actions d'amélioration prévues pour ce sprint-là. Et vous allez pouvoir, pendant le stand-up meeting, vérifier régulièrement est-ce que les actions d'amélioration sont en cours ou pas. L'idée étant de s'assurer que notre plan d'action soit bien suivi. Et bien évidemment, tout ça, ça se priorise comme le reste. Bon. Alors, je ne vais pas rajouter grand-chose par rapport à ce slide-là. Juste vraiment faire très très attention à ça. Le sur-engagement mène directement à la frustration. Le sur-engagement, ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir tout faire. Et si vous avez prévu deux actions d'amélioration et que vous faites les deux, vous aurez une équipe contente. Si vous avez prévu huit actions d'amélioration et que vous n'en faites que quatre, vous en aurez fait plus. Mais vous aurez une équipe pas contente parce qu'elle a le sentiment de ne pas avancer. Elle a le sentiment que ça ne sert à rien. Donc, il ne faut vraiment pas se sur-engager quand on met en place des plans d'action d'amélioration. C'est très important aussi. Il faut vraiment rester réaliste. Ça parle à des gens, ça, le PDCA ? Ouais, un peu. OK. PDCA, qu'on appelle aussi route d'emming. Là, c'est une manière, justement, de mettre en place une action d'amélioration. C'est bien, on met des actions. Mais comment s'assurer que nos actions d'amélioration portent leurs fruits ? Comment être certain qu'il faille continuer à le faire ? Au final, on a testé un truc. On a dit, tiens, il faut rajouter un point de synchro à tel endroit. Tiens, on va utiliser tel outil de test. Ouais, OK, mais est-ce que c'est réellement utile ? La démarche PDCA nous permet de le savoir. Le plan, do, check, act, c'est très simple. C'est juste quand je veux mettre en place une action, quelle qu'elle soit, je la planifie. Et la planifier, c'est quoi ? C'est se donner un délai, mais c'est aussi se donner un critère de réussite. Et un critère de réussite, c'est chiffrer. D'accord ? J'ai, je ne sais pas, une moyenne de 20 bugs qui sont remontés en recette à chaque itération. Je veux descendre à 15 bugs. Voilà, c'est chiffré. Je sais dire quand est-ce que j'ai réussi ou pas. Donc la planification, c'est ça. C'est vraiment se donner un objectif chiffré et bien évidemment les moyens de mesurer cet objectif. Et un délai pour tester notre solution. Donc do, je mets en place ma solution concrètement dans le délai imparti. Check. Une fois que c'est mis en place, je mesure et je regarde. Ok, on a fait passer une itération, on a mis en place tel et tel outil. On a automatisé des tests, que sais-je. Très bien, j'en suis où en termes de bugs ? Est-ce que je suis descendu en dessous du 15 ou pas ? Et enfin, act, je tire les conséquences de ma mesure. Je suis descendu en dessous du 15 ? Ok, parfait. Donc ça veut dire que ma solution est viable. Donc je la généralise. Je ne suis pas descendu en dessous du 15, ça veut dire quoi ? Est-ce que le délai était trop court ? Est-ce que la solution n'est pas bonne ? Est-ce que je n'ai juste pas eu le temps de la mettre en place ? Est-ce que c'est un objectif trop ambitieux ? En tout cas, je peux aussi en tirer des conclusions, des leçons. Et repartir à nouveau dans une route des mines. Donc vraiment l'idée, c'est les améliorations, c'est très intéressant d'en décider. Mais il faut vraiment vérifier qu'elles sont utiles, qu'elles portent leurs fouilles. Et pour ça, la meilleure moyen, c'est de mesurer. Ok ? Alors, si je m'en tiens strictement au manifeste agile, c'est une équipe de développement qui fait une rétrospective. Bien. Et très souvent, dans les organisations que j'accompagne, ce ne sont que les équipes de développement qui font des rétrospectives. De temps en temps, il y a l'AMOA qui fait la rétrospective avec l'équipe de développement. Mais souvent, ça arrive à des résultats un peu bizarres de gens de l'AMOA qui regardent des personnes en train de parler de serveurs d'intégration, de codes, d'optimisation, de sujets qu'ils ne comprennent pas du tout, alors qu'ils auraient des sujets qu'ils aimeraient bien porter. Mais ils ne sont pas nombreux, donc leur vote est toujours minoritaire. Donc, ce n'est pas très intéressant. La rétrospective, à partir du moment où des gens travaillent ensemble avec un objectif commun, ces gens devraient faire des rétrospectives. D'accord ? Il n'y a aucune raison de dire qu'il n'y a que les IT qui peuvent s'améliorer. N'importe qui, à partir du moment où on bosse ensemble, on a un process de travail, on peut améliorer ce process. Donc, au sein d'un projet, n'importe quel groupe de gens travaillant ensemble devrait faire des rétrospectives. Ok ? Une équipe de MOA, elle devrait faire une rétrospective. Elles ont des process d'écriture, de validation de spec, de recettes, de que sais-je. Ok, très bien. Régulièrement, posons-nous et discutons. On a probablement des problèmes aussi. Tout le monde rencontre des problèmes dans son travail. Et puis, on peut même sortir du cadre projet et, par exemple, clin d'œil, clin d'œil, mettre en place des rétrospectives au sein d'une équipe RH ou au sein d'une équipe commerciale. Vous travaillez ensemble sur des problématiques comparables. Vous avez des process, des manières de travailler, etc. Ok, parlons-en, comparons et mettons en place des manières d'améliorer les choses. D'accord ? Donc, c'est vraiment des choses que l'on peut mettre en place à tous les niveaux dans une entreprise des rétrospectives au sein, donc, d'équipes diverses. Est-ce que c'est bon sur cette partie-là ? Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des anecdotes amusantes ou pas ? Oui ? Est-ce que ça marche dans un domaine qui est en place ? Au début, avec Toyota... Alors, oui, Toyota... Effectivement. Pourquoi tu voudrais t'améliorer ? Parce que tu coûtes de l'argent. Parce qu'on va penser en retour sur investissement, quoi qu'il en soit. Parce que, d'une manière ou d'une autre, tu es toujours dans un domaine concurrentiel. Parce que tu vises une meilleure satisfaction de tes clients. Parce que tu vises un meilleur bien-être au travail. Parce que tu n'es pas content de la situation et que tu aimes bien faire les choses bien. Il y a plein de raisons de s'améliorer au final. Tu vas toujours en trouver. C'est pour ça qu'il ne faut pas se surengager, qu'il ne faut pas oublier, il faut vraiment garder en tête que ton boulot, ça reste de produire de la valeur, d'une manière ou d'une autre. Donc, tu peux réfléchir en termes de bande passante, par exemple. Te dire que tu vas garder 5% ou 10% de la capacité de ton équipe à faire de l'amélioration, mais pas plus. Si tu passes 90% de ton temps à faire de l'amélioration, quelque part, ça coince. Il faut assurer ce qu'on appelle le business as usual, de toute manière. D'accord ? Donc, effectivement, ça se mesure, ça se maîtrise. Sinon, oui, là, pour le coup, si tu passes ton temps à « Ouais, mais on va mettre en place des super serveurs et puis de l'intégration continue, et puis on met en place des tests partout sur l'appli, et ouais, d'accord, mais quand est-ce que vous produisez des trucs, là ? » Donc, voilà, c'est une question, évidemment, d'équilibre. Et ça, il n'y a pas de réponse universelle, mais en tout cas, il faut avoir cette problématique en tête et après, suivant ton contexte, tu vas pouvoir t'adapter. Oui ? Oui, alors, effectivement, il y a la... Attends, il faut brancher le machin. Voilà, parle dans la boîte. Tu parles de définir des critères chiffrés pour savoir si, finalement, on va bien réussir notre objectif. Mais pour moi, il y a des situations où tu vas améliorer des choses qui sont difficilement chiffrables. Quand c'est, par exemple, des problèmes de communication, comment tu fais ? Tu peux essayer de mettre en place des critères de... Alors, qui ne sont pas rigoureusement scientifiques, mais des critères de satisfaction. Tu vas demander aux gens de ton équipe, OK, par rapport à cette problématique, chacun vous donnez quelle note ? D'accord. Vous lui donnez quelle note d'efficacité sur ce process ? Et puis, voilà, deux semaines après, on a tenté ça, vous donnez quelle note ? Est-ce que la satisfaction a augmenté ou pas ? D'accord ? C'est... Bon, là, c'est plus compliqué, c'est plus un palpable à mettre en place, mais il y a quand même des moyens de vérifier. C'est bon ? On enchaîne ? Alors, très bien. Donc ça, c'était au sein d'une équipe. Mais souvent, sur les gros projets, on n'est pas tout seul, on n'est pas les seuls intervenants. Il y a différentes équipes qui s'enchaînent. Une équipe de MOA, une équipe de MOA, une équipe de PROD. Plusieurs équipes de développeurs qui travaillent en parallèle, chacun sur ses modules. Des projets annexes, des composants transverses avec lesquels il va falloir s'interfacer d'une manière ou d'une autre. Donc, on est rarement, dès qu'on passe un certain volume de projets, on est rarement tout seul dans son coin, qu'il faut composer avec le reste du monde. Eh bien, là aussi, on peut améliorer les choses. Donc, l'idée, on va continuer à mettre en place des rétrospectives au niveau des groupes, mais maintenant, on va aussi considérer les interactions entre ces groupes et voir de quelle manière, éventuellement, on peut améliorer les choses. Et l'idée, toujours la même, on va améliorer là où c'est le plus important, là où il y a le plus gros problème, là où il y a le plus gros bénéfice attendu, là où les gens sont à deux doigts de se taper dessus. D'accord ? C'est ici qu'il va falloir porter nos efforts d'amélioration. Alors, il y a plusieurs manières de faire. Déjà, il y a les rétrospectives globales. Donc, tout ce qu'on a dit avant sur les rétrospectives, on peut les faire à des moments clés de projet avec beaucoup de monde. Par exemple, actuellement, je travaille chez France TV Édition Numérique, on essaye de systématiser les rétrospectives de fin de projet. ou du moins, enfin, pas forcément de fin de projet d'ailleurs, mais des fois, c'est de fin d'événements particuliers. OK ? Donc, il y a eu une grosse release où on vient de... Alors, il y a pas mal d'équipes qui font plutôt de la maintenance. Typiquement, l'équipe sport qui vient de finir le Tour de France et ça s'est très, très bien passé. Je travaille avec l'équipe culture, la saison des festivals est en train de se terminer. OK, on va se poser, on va y réfléchir. D'accord ? Donc, voilà, on va trouver des moments clés et on va se réunir. Et donc, on ne va pas se réunir là, pas juste l'équipe de développeurs, mais vraiment tous les acteurs impliqués dans le projet. Et ça peut faire des très grosses rétrospectives. J'ai fait des rétrospectives avec une trentaine de personnes autour de la table. Et donc là, l'idée, c'est pas juste regarder les deux semaines écoulées, mais c'est regarder le projet écoulé, essayer de se rappeler les faits marquants et essayer de se dire, OK, qu'est-ce qui s'est bien passé ? Et donc, sur quoi il faut qu'on capitalise ? Et quels sont les critères qui vont devenir vraiment nos indispensables pour lancer les futurs projets ? Ça, ça marche bien. Il faut qu'on le refasse dans les autres projets. Qu'est-ce qui s'est mal passé ? Et donc, quels vont être les points d'attention sur nos futurs projets aussi ? D'accord ? Donc, voilà, c'est vraiment, on fait des projets qui sont bien, comment faire des projets encore meilleurs ? C'est généralement comme ça que je le présente aux gens que j'ai en face de moi quand j'anime ce type de rétrospective. Parce que si je commence par dire, bon, vous avez été nul, comment faire des bons projets maintenant ? L'ambiance n'est pas la même. Donc, voilà, c'est vraiment l'idée. On va pouvoir faire des grandes rétrospectives. Et là, c'est généralement des réunions qui durent un petit peu longtemps. On va généralement prévoir deux heures. Et donc, l'idée étant de capitaliser là-dessus pour les futurs projets. Bon, ça, c'est une manière de faire. C'est bien. Maintenant, on peut aussi trouver d'autres manières de faire plus au fil de l'eau. Par exemple, en s'aspirant du Kanban. Kanban ? Ça parle à des gens ? Un petit peu ? Donc, le Kanban, alors on va déjà se mettre d'accord sur ce qu'on entend par Kanban. Le Kanban tel que moi je l'entends, c'est celui-là. C'est celui qui date de 2007 dans le livre de David Anderson et qui s'inspire de ce que Toyota, encore eux, appelle le système Kanban. qui est une manière de gérer des chaînes de production. Donc là, on parle vraiment du Kanban pensé pour l'IT et le service au sens large. Et donc, oui, c'est quelque chose qui a été mis en place chez Microsoft, chez Corbis et maintenant dans tout un tas d'entreprises. On en fait chez France Télévisions, par exemple. On en fait ailleurs aussi. Bien. Et l'idée, c'est quoi ? C'est de se dire « Ok, donc on sait qu'on a plein d'équipes qui travaillent ensemble. Essayons de visualiser la chaîne de valeur. La chaîne de valeur, c'est l'ensemble des étapes qui nous permettent de créer de la valeur. C'est l'ensemble des étapes entre deux « je suis votre client, j'ai un besoin prioritaire » et c'est ça, jusqu'à « Écoute, client, c'est bon, on t'a mis ce besoin en production. » Alors là, je vous parle mise en production, mais au final, ça peut se généraliser à tout un tas de process. Ça peut être « Je suis un client et je viens d'émettre une appel d'offre » jusqu'à « Cet appel d'offre a été mené, on a répondu, on a fait une R.A.O. qui vient d'être shootée. » Il y a tout un tas d'étapes qui vont se mettre en place et donc ça peut nous former aussi une chaîne de valeur. Et il va y avoir différents intervenants. Donc l'idée, ça va être ça, ça va être de voir notre chaîne de valeur. Première étape. Deuxième étape, peut-être la plus contre-intuitive, limiter le travail en cours. Limiter le travail en cours, ça veut dire que dans une chaîne de valeur, ce qui nous intéresse, ce n'est pas ce que produit chaque maillon unitairement. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui sort à la toute fin. Donc, si on prend une chaîne de valeur un peu caricaturale, spec, dev, test, si les devs produisent énormément de choses mais qu'au niveau test, ça bloque, il n'y a rien qui sort. Le travail des devs est inutile. Les devs, il ferait mieux de faire d'autres choses, plus prioritaires, peut-être sur un autre projet. D'accord ? Donc l'idée, c'est ça, c'est d'essayer de limiter le travail en cours pour dire, mes devs sont capables de faire 10, 10, ce que vous voulez, en une semaine, mais mes testeurs ne font que 4. Bon, ok, mes devs, ils ne vont faire que 4 sur ce projet et puis ils ont 6 pour faire autre chose. De toute manière, ils peuvent faire 10, 20, 50, ça n'ira pas plus vite. Ok ? Donc, on va limiter le travail en cours pour essayer de rendre le truc le plus fluide possible. Ensuite, on va pouvoir gérer le flux. On va rendre tous les process explicites. Là, c'est connaître les conditions d'entrée et de sortie de chacune des étapes. Mettre en place des boucles de feedback. C'est être capable de s'arrêter, de se dire, ok, là, je vais tester si ce qui est fait est vraiment du travail de qualité ou pas. S'il n'y a pas de rework à faire, s'il n'y a pas de bug. Et enfin, on va améliorer le process collaborativement. Là, on retrouve un petit peu ce qu'on s'était dit sur le principe 12 du manifeste agile. On s'améliore collaborativement. Et donc, l'idée, c'est vraiment je vois mon process. Je suis capable de repérer c'est où que ça coince. Et donc, c'est là qu'il faut que j'améliore les choses. C'est là qu'il faut que je porte toute mon attention. Donc là, dans l'exemple que je vous donnais, manifestement, c'est au niveau des tests que ça coince. Donc, la question, ça va être ok, maintenant, comment je peux améliorer cette étape-là de mon process ? Ça ne sert pas à grand-chose que je fasse des grosses améliorations niveau dev, il carbure déjà comme ce n'est pas permis. Je vais plutôt focaliser côté test. D'accord ? Donc, c'est ça l'idée derrière le Kanban. Alors, pour poursuivre, généralement, on va voir ce qu'on appelle un Kanban board qui est la matérialisation de notre chaîne de valeur. Le chiffre en dessous qu'on va mettre, c'est généralement justement la limitation du travail en cours. Pas plus de 4 tickets dans cet ensemble-là. Et puis, on va avoir des graphes. Je ne vais pas rentrer dans les détails qui donnent une excellente formation Kanban pour ceux qui sont intéressés. En fait, je n'arrête pas de faire de l'autopromo, c'est terrible. Donc là, ça nous permet d'historiser l'état de chacune de nos colonnes. L'idée, c'est de se dire à un instant T, les testeurs étaient bloqués. Mais est-ce que c'est un vrai problème ou est-ce que c'est juste oui, mais ils étaient tous en formation. Donc forcément, les tests n'ont pas avancé pendant deux jours. Oui, ce n'est pas grave, la semaine prochaine, ça va repartir. Ou alors, est-ce que c'est un problème récurrent ? D'accord ? Donc là, c'est un graphe qui nous permet d'historiser tout ça. Et puis, on a un autre graphe qui nous permet de dire je vais revenir là. Ticket par ticket, en combien de temps il a traversé notre chaîne de valeur ? Et donc, on historique. Chaque point, c'est un ticket. Et on va pouvoir en calculer une moyenne ou plus généralement une médiane d'ailleurs. Et de se dire on va pouvoir calculer aussi les tickets qui ont passé un temps anormalement long. Ok ? Et de se dire ok, d'habitude on traite je ne sais pas on traite une RAO on produit une évolution en à peu près dix jours. Bon, alors il y en a qui sont faits en 8 il y en a qui sont faits en 12 mais ouais, ok, c'est normal. Le principe d'une moyenne c'est qu'il y a des valeurs en dessous et au-dessus. Par contre, celui-là il est sorti en 25. Et là, 25 c'est juste pas normal. C'est un cas aberrant de notre système. Donc ça serait bien peut-être de se faire une rétrospective ciblée sur ce problème-là. Et de voir différents acteurs à chaque étape de notre chaîne de valeur et de se dire ok, bon, les gars manifestement on s'est loupé sur ce cas-là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et toujours bien évidemment dans l'optique de se dire et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça ne se reproduise plus. D'accord ? Donc ça, c'est la vision Kanban. c'est vraiment on va regarder le processus dans son ensemble et on va pas se concentrer juste équipe par équipe on va regarder dans notre process global où est-ce que ça coince. Et on va mettre donc une action particulière sur les endroits où ça coince ou sur les items où manifestement ça s'est passé bizarrement sans savoir exactement comme ça de prime abord à quel endroit pour ce problème-là ça a coincé. D'accord ? C'est bon ? C'est à peu près clair ? Bien. Alors, si vous êtes intéressé idem le livre sur Kanban vous pouvez nous l'emprunter. Il est très très bien il se lit très facilement et il est assez intéressant. Alors généralement bon, ça je vais passer assez rapidement le but de Goldratt c'est un bouquin qui expose la théorie des contraintes c'est assez lié c'est le même type de problématique que Kanban c'est de se dire que quelle que soit votre chaîne de valeur il y a toujours un point moins rapide que le reste et Goldratt propose des pistes pour se dire ok, qu'est-ce que je fais avec ce point et donc basiquement il nous dit ok, il faut et étape 1 on identifie où ça coince par exemple grâce à un process Kanban qui nous permet directement de visualiser où ça coince étape 2 on va exploiter la contrainte exploiter la contrainte ça veut dire que dans le cas de nos testeurs ça va être très bien nos testeurs il faut qu'ils fassent vraiment que du test donc je vais peut-être les alléger en réunion je vais peut-être regarder ce qui dans leur process ne sert à rien et le supprimer pour qu'ils puissent se focaliser intégralement sur leurs problématiques parce qu'être la contrainte c'est pas un mauvais point être la contrainte c'est être les gens les plus importants du process donc il faut que vous puissiez faire votre boulot dans les meilleures conditions possibles donc on va exploiter au maximum la contrainte ensuite on va essayer d'alléger le travail de la contrainte en essayant peut-être de déporter une partie de son travail dans les phases amont ou aval peut-être que là on a les testeurs qui doivent écrire les cahiers test et les tester bah ouais peut-être que dans ce cas-là l'écriture de cahiers test on va plutôt la faire faire par les gens qui rédigent les specs ok ce qui va alléger le travail des testeurs d'accord donc on va essayer de trouver des moyens comme ça d'alléger leur travail et seulement en dernier recours parce que c'est le plus coûteux on va éventuellement rajouter une ressource mais l'idée derrière la théorie des contraintes c'est que rajouter une ressource c'est très très coûteux et donc il y a probablement d'autres choses à faire avant des fois on n'y coupera pas et la seule solution sera de rajouter une ressource mais il faut quand même se poser quelques questions avant de le faire voilà la théorie des contraintes de Goldratt donc voilà l'amélioration d'un process de manière générale donc là vraiment on se focalisait plus sur une équipe on se focalisait sur un projet et l'idée c'est vraiment d'essayer de casser les barrières casser les silos que l'on va rencontrer beaucoup trop souvent sur les projets vous avez des questions sur ce point là ? c'est bon ? et bien on enchaîne troisième quatrième point pardon l'amélioration entre les équipes là l'idée l'idée c'est de se dire que c'est bien on a des donc on a des projets donc on a des équipes on a des projets et puis généralement dans notre entreprise on a plusieurs projets donc on a mis de l'amélioration là on a mis de l'amélioration comme ça on va peut-être pouvoir mettre aussi comme ça après tout un développeur java sur un projet donné il a peut-être des choses très intéressantes à voir avec un développeur java d'un autre projet ils ont probablement des choses à échanger ils ont probablement des choses à se dire donc comment on peut faire ça ? par exemple en mettant en place des retrospectives globales au sein d'un service au sein d'une DT on va faire se réunir ponctuellement l'intégralité des membres de la DT et on va parler du process global de la DT donc on en a déjà parlé on peut aussi échanger via des rétrospectives en faisant venir des experts ou des gens qui ont déjà rencontré les mêmes problèmes sur un autre projet qui viennent nous aider donc c'est aussi un moyen de faire communiquer des équipes qui ne travaillent pas ensemble un moyen très à la mode en ce moment c'est ce qu'on appelle les BBL les Brom Bag Lunch en gros l'idée c'est d'aller faire des conférences de faire des exposés de présenter des choses au sein d'une entreprise alors il y a des boîtes qui font ça en faisant venir des conférenciers j'ai déjà eu l'occasion d'aller en faire plusieurs puis il y a des entreprises qui font ça en mode retour d'expérience d'accord je viens de terminer un projet où on a mis des trucs qui nous vont en place je prends un moment pendant alors pourquoi Brom Bag Lunch parce que généralement ça se fait pendant la pause déjeuner et de manière informelle et tout le monde amène son casse-croûte et normalement on fournit le casse-croûte à l'orateur quand vous avez de la chance c'est saumon fumé quand vous en avez moins on vous ramène un Big Mac froid bon ça c'est les aléas bref donc on va pouvoir présenter des choses qui ont été faites dans l'entreprise d'accord mais vraiment de manière très opérationnelle donc l'idée c'est de propager les bonnes pratiques donc ça ça se passe très bien par exemple chez Vente Privé ils ont systématisé ça et je c'est tous les mardis enfin bon je sais plus en tout cas une fois par semaine il y a quelqu'un qui vient présenter quelque chose qui vient montrer son projet aux autres dire ce qu'ils ont fait présenter des nouvelles technos qu'ils ont utilisées les choses innovantes etc donc ça ça marche plutôt pas mal et enfin ça va être de mettre en place des communautés de pratiques donc là on va pouvoir s'inspirer par exemple du modèle Spotify que peut-être certains d'entre vous connaissent mais en gros l'idée c'est quoi c'est vraiment ça c'est de se dire j'ai des développeurs Java dans tout un tas d'équipes régulièrement on va les faire se réunir et on va les faire réfléchir ensemble sur leur boulot sur leur métier échanger leurs bonnes pratiques et voir ce qu'on peut en tirer alors ça peut prendre tout un tas de formes donc des partages autour de retour d'expérience des tables rondes sur une problématique donnée des présentations un peu formelles des ateliers de travail pourquoi pas là dedans par exemple on peut faire des coding dojo pendant ces communautés de pratiques il y a vraiment énormément de choses qui peuvent être faites ça c'est extrêmement intéressant donc là par exemple concrètement chez France Télé actuellement on a trois communautés de pratiques les product owners les scrum masters oui en tant que coach agile j'ai commencé par ce que je connaissais le mieux et là on vient de monter celle des développeurs de Rupal je n'ai toujours pas compris exactement ce qu'ils faisaient mais en tout cas ça a l'air d'être sympa ils sont très contents de se retrouver ensemble et on va essayer de voir s'il n'y a pas d'autres d'autres opportunités de mettre en place ces communautés alors ces guildes si on reprend le vocabulaire de chez Spotify donc si on ne peut pas mettre en place d'autres communautés sur d'autres problématiques techniques en tout cas on a des gens qui se réunissent régulièrement alors nous on a choisi un rythme de toutes les trois semaines à vous de voir suivant votre contexte mais on va avoir des gens qui vont se réunir régulièrement et qui vont pouvoir échanger et s'enrichir mutuellement c'est des trucs qui sont vraiment pas très coûteux à mettre en place je pense vraiment à la notion de communauté de pratique et essayer de pousser ça dans les environnements où vous travaillez c'est typiquement chez France TV on s'est rendu compte que chaque équipe préinventait la roue dans son coin et qu'on avait je ferai un exemple totalement au hasard mais on avait 10 projets on avait 10 fois des modules de recherche qui globalement faisaient tous à peu près la même chose mais qui avaient été développés 10 fois donc voilà maintenant on fait rencontrer les gens ils échangent ils montent leur bonne pratique et on va se retrouver avec des modules mis en commun et on va faire gagner du temps à tout le monde d'accord donc ça coûte pas grand chose à mettre en place et il y a vraiment des bénéfices très intéressants à en tirer de ce genre de pratique donc l'amélioration entre des équipes donc cette fois c'est vraiment entre des gens qui ne travaillent pas ensemble mais qui ont le même métier et je vous ai donné des exemples de dev mais encore une fois on l'a fait au niveau de product owner on peut le faire au niveau de MOA au niveau de métier on peut le mettre ce genre d'idée peut vraiment se mettre en place à peu près à tous les niveaux dans une entreprise on n'est pas sur la même problématique mais on utilise les mêmes manières de travailler parlons-en ou les mêmes outils ou ce que vous voulez bon alors tout ça c'est pas mal on a parlé donc des projets des process et donc il y a une question je m'interromps oui c'est à quel sujet oui alors nous effectivement en tant que consultant c'est dur de monter ça ça dépend dans quel contexte tu es tu as des contextes où la différence entre interne et externe tu la connais pas et puis il y en a où on te la fait bien bien sentir du début à la fin donc là c'est assez contextuel mais en fait tu as deux possibilités de voir les choses soit tu vas faire la guilde une fois de temps en temps et tu la fais pendant l'heure du déjeuner ça coûte rien à personne juste c'est plutôt que d'aller manger à la cantine et les arder au soleil on va manger un sandwich en parlant boulot bon donc là généralement c'est dur de trouver quelqu'un qui soit contre ça coûte rien à personne éventuellement les frais de ménage pour nettoyer les miettes une fois que vous avez fini de manger dans la salle de réunion et ça a forcément un très gros impact positif donc il n'y a pas de raison après c'est vrai que ça marche mieux quand il y a un fort sponsoring mais s'il n'y a qu'un fort sponsoring ça ne va pas marcher non plus c'est vraiment une rencontre entre une volonté d'un ou plusieurs développeurs ou whatever enfin quel que soit le poste qu'on considère donc d'un ou plusieurs opérationnels et d'un manager qui accepte de jouer le jeu et de le soutenir je connais honnêtement aucun manager qui ait refusé ce genre de choses il y en a probablement mais ça doit vraiment être une très très grosse minorité et donc pour reprendre France TV on a de toute manière vu la structure de l'ADT on a à peu près deux tiers d'externes qui participent au guild qui est à peu près la proportion d'externes au niveau opérationnel au pif en tout cas il n'y a pas de différence ok donc encore une fois on a parlé donc on a parlé au sein d'une équipe au sein d'un projet entre les projets et on a vraiment parlé process c'est bien c'est bien mais ce qui marche ce qui fait qu'un projet marche et là je vais me référer à la première valeur du manifeste agile c'est les personnes plutôt que les process donc les process c'est utile c'est important mais ce qui est vraiment important au sein d'un projet c'est les personnes qui font ce projet et donc là aussi on peut mettre en place de l'amélioration continue en partageant les compétences alors dernière autopromo de la soirée ça donc je vais vous faire un résumé d'une conférence beaucoup plus complète sur le sujet que vous pouvez trouver en vidéo sur le site du LeanCamp en France je pense conférence que j'avais donnée l'année dernière en gros l'idée l'idée c'est de se dire qu'il faut faire monter les gens en compétences et il y a plein de raisons de faire monter les gens en compétences déjà on va avoir des gens qui vont être plus polyvalents avoir des gens plus polyvalents c'est pouvoir augmenter les possibilités de mon équipe j'ai une équipe avec la moitié des personnes qui sait faire A et l'autre moitié qui sait faire B alors remplacer A ou B par vos technos préférés ou vos domaines fonctionnels respectifs peu importe et mon client a un besoin ultra prioritaire qui ne concerne que A c'est dommage parce que moi j'ai la moitié de mes gens qui ne peuvent pas participer donc je suis un peu bloqué si toute mon équipe savait faire au moins un petit peu A je serais beaucoup plus polyvalent et je pourrais vraiment me concentrer sur les sujets très importants donc faire monter les gens en compétences c'est augmenter les possibilités d'une équipe mais c'est pas tout c'est surtout réduire les risques ceci est un bus si jamais votre unique expert mettez encore là votre techno préféré si votre unique expert se fait renverser par un bus demain oui je sais c'est morbide bon on va le faire de manière plus sympathique si votre unique expert gagne au loto demain en tout cas le résultat elle même vous le revoyez plus sur le plateau vous faites quoi est-ce que votre projet est en péril ou pas si la réponse est oui vous avez clairement un problème et même sans aller dans des considérations aussi extrêmes vous faites quoi le jour où il veut prendre des congés le bougre il veut partir trois semaines il est fou on fait quoi à ce moment là on arrête le projet pendant trois semaines donc non on a des problèmes donc il faut partager les compétences et puis peut-être même le point le plus important d'un point de vue individuel c'est un facteur extrêmement important de motivation je sais que je vais apprendre des choses je vais pas me contenter d'aligner des lignes de code je vais apprendre des choses je vais devenir meilleur je vais élargir le panel de mes compétences d'accord donc il faut partager les compétences au sein d'une équipe alors c'est bien beau tout ça mais concrètement comment on peut faire encore une fois ça prend du temps tout ça et c'est du temps que l'on passe pas à produire de la valeur donc encore une fois il faut identifier les points les plus importants il faut prioriser et c'est là dessus qu'on va porter notre action d'accord c'est toujours le même processus alors une des manières de faire celle que je mets en place assez régulièrement c'est de commencer par faire une matrice de compétences mon équipe qu'est-ce qu'elle sait faire donc premièrement je vais commencer par lister l'intégralité des compétences nécessaires au travail de mon équipe que ce soit des connaissances techniques ou des connaissances fonctionnelles voilà donc là java solar sql ou le module compta fournisseur le module compta client etc peu importe je liste tout ce que mon équipe doit savoir faire pour assurer son travail une fois ceci posé je vais demander aux gens de mon équipe de s'auto-évaluer donnez-vous sur chacune de ces compétences une note de 0 à 4 évidemment si je vous demande une note de 0 à 4 je m'empresserai de vous fournir avec l'explication des notes voilà 0 vous savez rien faire 1 il faut qu'on vous explique un peu avant après et qu'on vérifie votre code 2 vous êtes autonome 3 vous êtes capable de former des gens 4 vous êtes la référence dans votre boîte ou dans votre contexte sur ce problème là donc les gens vont s'auto-évaluer une fois ceci fait le manager de l'équipe est capable de détecter très bien où sont les points forts de mon équipe où sont les risques évidemment c'est pas juste un travail purement mathématique ça va nécessiter aussi une certaine connaissance du contexte typiquement je touc un exemple pas mal j'ai voilà là j'ai quasiment personne qui connaît bien ce sujet là mais c'est peut-être pas grave les problèmes qui concernent le module de flow on en a peut-être un tous les deux mois donc bon ok on n'est pas très bon mais on va pas investir là dessus à l'inverse j'ai post-grès bon bah tout le monde connaît un peu j'ai pas de véritable expert et la moitié de mes sujets concerne le post-grès donc il faut quand même que je fasse quelque chose à ce niveau là d'accord donc bon là il vient les chiffres doivent être confrontés à la à la réalité du terrain donc on sait ce que les gens savent faire on sait et on peut prioriser les endroits où on doit mettre en place des montées en compétences et c'est tout bêtement moi je mets des numéros dans les cas c'est ok en un post-grès en deux spring en trois voilà j'ai priorisé les montées en compétences à effectuer et maintenant je fais quoi et ben là encore je demande aux gens les gars qu'est-ce que vous avez envie de faire qu'est-ce qui vous motive qu'est-ce qui vous intéresse et qu'est-ce qui vous intéresse pas d'accord donc on va demander aux gens voilà en vert bah ouais je suis super motivé par ça en rouge je veux surtout pas en faire et en blanc bah peu importe oui s'il faut je veux bien mais c'est pas non plus le truc qui va me faire sauter en l'air et donc bah une fois que j'ai ça c'est bon je peux mixer je sais où sont les besoins je sais où sont les je sais où sont les envies donc je sais qui met sur quelle sur quelle montée en compétences alors maintenant concrètement comment je peux mettre en place de la montée en compétences donc il y a plein de moyens de faire bon là encore une fois je ne vais pas forcément tout détailler vous pouvez trouver cette formation de manière beaucoup plus explicite il y a aussi un article sur le blog qui reprend tout ça d'ailleurs j'avais dit que j'avais fini avec l'auto-promo donc on peut utiliser des ressources externes à l'équipe ce qui est bien mais ce qui est coûteux mais des fois c'est indispensable d'avoir une formation de faire venir des experts qui vont nous organiser des coding dojo qui vont nous donner nous faire de la relecture de code ou que sais-je ça c'est super important pour la partie fonctionnelle c'est très bien d'avoir une connaissance théorique de nos modules fonctionnels c'est encore mieux si on les voit utilisés par nos clients et souvent on a des surprises d'accord donc pour monter en compétence fonctionnelle des fois juste rester assis deux heures à côté d'un client en train de travailler on va en apprendre énormément ok et puis on peut aussi de manière interne à l'équipe donc pour passer de j'y connais rien à j'y connais un peu formation démonstration assieds-toi à côté de moi je vais te montrer de un à deux pair programming assieds-toi à côté de moi et on va échanger le clavier toutes les 20 minutes et on va on va progresser comme ça mode programming tout ça très bon article du mode programming sur le site de Soat aussi de deux à trois du mentoring ou du code review donc du mentoring c'est le côté tu prends une problématique je suis l'expert sur le domaine on en discute 5-10 minutes tu me donnes tes hypothèses je les valide ou pas on fait un petit peu de conception ensemble je te laisse bosser deux-trois heures sur le sujet et puis on débriefe ensemble derrière et généralement en faisant du code review montre-moi ce que tu as fait et puis on va voir si c'est bon ou s'il n'y a pas des axes d'amélioration puis de trois à quatre pour devenir vraiment un expert la pratique et aller participer à des communautés de pratique c'est aussi un bon moyen de gagner en compétences donc après tout ça c'est très bien mais encore une fois c'est ce qu'on disait on ne peut pas passer notre temps à apprendre des nouvelles choses on a du business as usual à faire donc l'idée c'est de trouver le bon tempo donc prioriser alors généralement la priorisation c'est premièrement en réduisant les plus gros risques deuxièmement essayons d'augmenter nos possibilités d'accord et puis après on va mettre en place des sessions d'amélioration continue alors ce que je fais assez souvent c'est une session d'une demi-journée par semaine c'est-à-dire dans mon équipe j'ai toutes les semaines quelqu'un qui pendant une demi-journée ne va pas bosser là où il est le meilleur mais va bosser sur quelque chose où il peut monter en compétences après à vous de trouver suivant votre rythme de travail la taille de votre équipe etc mais ça c'est un rythme qui n'est généralement pas trop pénalisant au niveau de la production habituelle attention d'une part qu'il n'y ait pas de frustration oui mais c'est toujours lui qui monte sans compétence et pas moi donc ça il faut faire attention et puis attention aussi à ne pas toujours solliciter les mêmes si vous n'avez qu'un seul expert dans votre équipe ça va peut-être au bout d'un moment l'embêter d'être toujours en train de former les autres donc à voir avec lui et puis souvent vu que c'est des notions de montée en compétence on peut avoir le soutien des ressources humaines dans ce genre de démarche voilà alors avant de conclure il y avait encore de la promo planquée ici c'est affreux à Soat on a développé un jeu qui s'appelle le Kaisen Game qui est un jeu de plateau qui permet qui nous sert en fait de point d'entrée dans nos discussions avec nos clients sur vous avez besoin de vous améliorer d'accord c'est déjà là on parle pas du on parle pas trop du comment un petit peu quand même on commence par le si vous vous améliorez pas vous allez dans le mur donc on est dans une situation on gère un restaurant on a un certain nombre de couverts à fournir et normalement avec les conditions de départ bah oui ok on aura aucun souci on a tout bien planifié ça rentre sauf que bien évidemment il y a plein d'améliorations il y a plein pardon d'imprévus qui arrivent et si on garde notre process actuel qui était très très bon au début bah on va pas s'en sortir et donc notre process a besoin de s'améliorer au fur et à mesure voilà donc ça si jamais vous avez envie de l'essayer ça reste assez rigolo quand même mais si vous êtes chez des clients où vous avez besoin de convaincre qu'une démarche d'amélioration continue est nécessaire c'est un outil qui est assez sympa pour on se fait un plaisir d'aller l'animer bien évidemment bref je vous remercie de votre participation nombreuse est-ce que vous avez des questions vous avez des questions